Dimanche, match contre Rony, on se met dans la tête qu'on joue. Il n'y a pas le terrain et tout, etc. On ne va pas rentrer dans ce délire là. Dimanche, match contre Rony. Ils nous attendent, vous vous rappelez au match allé, on a gagné 3-1, ce n'était pas simple, on a gagné. Là, on les joue sur un terrain en herbe, ce n'est pas notre fort, mais on va répondre présent. Il y a une dynamique qui s'est installée. Je pense que là, il faut qu'on ait un discours comme ça, que les choses se passent bien, qu'on prenne du plaisir d'entraînement, qu'on arrive à l'heure, ça c'est important. Là, j'ai harcelé Yanis, qui est gardien. Vous voyez un peu le gardien, c'est quelque chose de très important, qui ne répond pas sur le site, son absence. Donc là, il a répondu. Aujourd'hui, on va faire réchauffement, je vais voir avec Romain, on va faire du jeu. On a besoin de jeu pour préparer dimanche. On ne va pas faire des ateliers, etc. Ce n'est pas le moment. Coach Rachid, moi, c'était mon coach quand j'avais, je crois, de mes 15 à mes 18 ans. Du coup, on a un petit lien, on va dire. Forcément, c'est un coach que j'apprécie, qui j'ai grandi, qui m'a vu grandir aussi en jouant au foot. Très bonne relation. Moi, j'avoue Rachid, pour l'instant, tout se passe bien. Il faut penser quand même que la saison, le but, c'est de gagner. Donc là, il faut essayer d'enchaîner les victoires. On a eu une bonne victoire en Coupe, ce qui est vraiment bien d'accéder à ce niveau. Mais la priorité, ça a toujours été le championnat. Donc là, il faut aller gagner, parce que Romain, c'est une équipe dure à jouer. Même si on a gagné le match allé, ça reste dur. Et je pense qu'il faut vraiment essayer de se mettre un peu à l'abri en championnat et commencer à aller chercher les points et être tranquille à ce niveau-là. Les garçons, les garçons, s'il vous plaît, les bleus, les bleus, les bleus, les bleus. On prépare. On prépare dimanche. Donc, j'attends beaucoup de sérieux de votre part. D'accord ? Ça va ? Je ne sais pas, mais peut-être que tu vas jouer derrière avec Fabio. Je n'ai personne. Ça ne te dérange pas ? Il n'y a personne. Je n'ai pas le choix. Il faut le service des équipes. Oui, il n'y a pas de Camille, il n'est pas là. Oui, c'est Édouard. L'objectif, il est clair, c'est de monter en D4 dès l'année prochaine. Et puis, ensuite, on a fait un parcours en Coupe. Donc, on est en Coupe du Comité avec une sorte de Coupe des Yvelines pour les équipes B. La Coupe, c'est comme chaque année. Tu la joues, c'est du bonus. Sauf que là, le bonus, il devient très intéressant parce qu'on est aujourd'hui en quart de finale. On joue contre voisins. On a deux matchs de jouer une finale. Donc, aujourd'hui, en tout cas, pour moi, la Coupe, c'est aussi important que le championnat. Quand tu es en quart de finale, il faut essayer d'aller au bout. Donc, les objectifs sont très intéressants pour cette deuxième partie de saison. Il y a encore la montée à jouer en championnat. Et pourquoi pas la carotte d'aller chercher le final et la victoire en Coupe du Comité. Erwan qui était disponible, non ? Tom, qui bouge beaucoup. Tom, il bouge très bien. Mais par contre, Vincent, il a un truc, c'est que dès qu'il a le ballon, il veut toujours jouer très vite. C'est ça, on fait le même constat. Il faut qu'il le camper en fait. Non, mais t'as raison, t'as raison. Et c'est pareil le dimanche. Allez les gars, allez, allez ! Allez ! Romain ? Patista, on a fait une séance de ouf. Mardi et aujourd'hui ? J'ai envie de... si j'en ai 10 mois. 20 ? 20 minutes ? Au moins 20 minutes ? Je vais lui demander si t'es pas prévu, j'étais sur le match. Ah ouais, tu me dis. Je vais voir avec lui, je pense que c'est lui. Parce que lui, il avait eu le recul au recul début d'année quand il avait mal au genou. Il a dit « Coach, franchement, j'ai peur. Donc si j'y vais, je vais me faire mal. Donc s'il va nous le dire, c'est lui, ça serait bien. » Putain, il est bien là ? T'as vu tout ce qu'il fait là ? Je suis content, ça fait plusieurs semaines. Mardi, il m'a fait une séance de malade. C'est trop bien. Et puis le mec... Et pareil, sur ton jeu de fin, si tu veux faire pareil la 25 minutes comme t'as fait, on n'hésite pas même à le couper. Tu sais, à faire 13 minutes. Ouais. Ouais, ok, ok. Bah on va faire ça. On fait 13. 13 et 12. Ouais, ouais, t'as raison. 13 et 12. Ça marche ? Ouais, ouais, ouais. Et puis pareil, mardi, j'ai fait un bloc. Ouais. Un peu costaud, ouais, ouais, ouais. C'est bien, c'est bien. De toute façon, ils en ont besoin et on va le tirer. Ah mais grave ! Mais c'est ce qu'on avait dit, Romain. C'était notre... Ah ouais, ouais, complètement. C'est ça, c'est ça. C'était le dernier maintenant. Exactement. Donc aujourd'hui, je ne veux pas faire des discours qui durent 4 heures. En fait, c'est que c'est Fabio qui a fait le discours. D'accord ? Il s'excuse et derrière ça, il me dit que... Tu diras aux joueurs qu'ils font tout pour avoir la victoire pour moi. Je leur ai dit... Enfin, je lui ai dit, pardon. Il n'y a pas de problème. Je leur dirai ce message. Mais ce que j'apprécie beaucoup, et je lui ai demandé qu'on l'applaudisse, c'est que Lévi, il n'y a pas longtemps, il était chez lui, il n'était pas convoqué. Je lui ai expliqué un peu la situation. Il m'a dit, coach, je viens. Donc je pense qu'on peut l'applaudir. Applaudissements. Ça, c'est important. Ça prouve l'état d'esprit et ça, c'est super important. Et moi, ce que je vais vous demander aujourd'hui, parce que je vais aussi demander des choses, c'est de refaire exactement le même match que contre Conflans. Vous vous rappelez ? C'est quoi qui a fait la différence ? C'est tout simplement l'état d'esprit. Je vous ai trouvé très solidaire entre vous. Ça n'a pas gueulé, ce qui est rare chez nous. D'habitude, on s'en gueule pour un oui, pour un non. Je veux vraiment, vraiment, vraiment un état d'esprit tous ensemble. Et la gagne. La gagne pour Fabio, les gars. Pour Fabio. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'à la fin du match, voilà, peut-être une petite vidéo ou je ne sais pas, mais au moins lui dire comme quoi on a gagné. Ok ? Est-ce que vous êtes d'accord, les gars ? Non, je n'entends pas. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ouais ! Les gars, on a vu la prépa qu'ils ont fait. On a vu, ils ne se sont pas échauffés. On s'est échauffés, on a mis du rythme. À nous, dans le premier quart d'heure, de les asphyxier. Et sur un terrain compliqué comme ça, il y aura des approximations. Donc à nous, de jouer tous ces ballons à fond. On a vu sur les tirs. On a vu sur les tirs, au sol, c'est difficile à capter. Donc, Agnan, si tu veux, faites-vous plaisir. Number one, quelle bonne frappe, fais-toi plaisir. Arwan, n'hésite pas. 25 mètres. Tu peux aller sous l'armée, tu frappes. Pareil pour vous. Là, aujourd'hui, c'est vous, les gars. C'est vous. Voilà, on connaît, on connaît. On a notre match référence sur Sainte. Sur Herbe, on ne l'a pas encore. À chaque fois, on cherche des excuses. Ah, on a fait 0-0. Ah, on s'est fait égaliser. Ah, on a appris un but à la 90e. À nous de montrer maintenant que, même sur des terrains compliqués, on sait faire le job. Ça ne va pas être beau, mais on sait faire le job. Il y a plein d'actions qu'on se flingue, des occasions qu'on ne se fait pas, parce que cette avant-dernière passe, elle est 3 mètres à côté. Ah, le mec, il m'a fait l'appel, je lui ai donné une demi-sonde trop tard. Appliquez-vous là-dessus. Si on s'applique sur cette phase de jeu-là, on pourra se prêter 2-4. Ça veut dire qu'on va marquer derrière. Il y a plein d'occasion. Même pas parce qu'on loupe cette phase dans les 25 ans. On s'en saisit, là, sur le terrain. C'est ce que Rachid, le coach, a fait passer comme message avant le début du match. Les gars ne sont pas échauffés, ils n'ont pas l'air dedans. Premier quart d'heure, on y va. Il faut qu'on les surprenne. Ils vont mettre du temps à se mettre en route. Vraiment, le premier quart d'heure, il faut qu'il soit à nous. Il faut qu'on essaie de marquer très vite pour leur mettre le doute. On est partis avec cet état d'esprit-là. Tout est entre nos mains. Si on rentre dans un faux rythme, on est foutu. Moi, je t'en prie. Avec la verra de l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Bien joué, Jean-Dos. En tout cas, ça va ? Ça va ? Mettez le pied, là ! Mettez le pied ! Mettez la merde ! Il fait ça ! On va sur la route ! on va se faire de l'arrivée ! Ça arrive ! Erwan ! Devant les gens ! On va sur le pied ! On va faire tout de suite ! Erwann, Erwann, les joues sont devant ! Va, va, va ! C'est là, c'est là ! Regarde, 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 regarde ! A nous ! On est là-haut-dessus ! Joue ! Joue ! Oh non ! Bien joué ! Allez, Niko ! Allez, 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 Niko ! Pousse ! Il n'y a pas le droit, il n'y a pas le droit, les gars ! Putain ! C'est un Rivolto ! Bien joué, oui, là ! Bien joué, Niko ! C'est à l'arrêt 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 ! Ça vient, un dos ! Les gars, parlez-vous ! C'est à l'arrêt ! Mais non ! C'est à l'arrêt ! Il tombe tout ça ! Sérieux ! Oh ! Putain ! Ouais ! En gros, on a perdu dans le jeu et on a perdu dans nos têtes juste après. Quelques joueurs qui commencent à se reprendre, mais de la mauvaise manière. On se dit, ouais, toi, tu n'as pas pris le marquage, toi, tu devrais aller sur le côté. Ouais, mais ce n'est pas à moi, c'est ceci. On s'est perdus ! Et je pense qu'en plus, Roni, comme on l'a vu, qui n'avait pas l'air très chaud en début de match, je pense qu'en plus, on leur a donné de la force parce qu'ils mettent 2€ au bout de 20 minutes. Et en plus, ils voient qu'on s'embrouille entre nous. Donc là, ils se sont dit, on est tranquilles, quoi ! On a dit quoi avant le match ? On a dit qu'il fallait mettre de l'impact. On est d'accord ou pas ? Dites-moi si je suis un menteur. J'ai dit ou pas ? Pas d'impact. Pas d'impact du tout. On regarde, on se met devant le joueur, on ne rentre pas dedans. Vous avez vu ? Ils vous rentrent dedans, ils vont voir l'arbitre, ils se prennent auprès de l'arbitre, ils font tout ce qu'il faut faire. Nous, on fait tout le contraire. Tout le contraire. On s'engueule, ouais, pourquoi t'es là-bas ? J'ai donné des consignes. Vous ne les respectez pas ? J'ai demandé de frapper, ça ne frappe pas. J'ai demandé de rentrer dedans, ça ne rentre pas dedans. J'ai demandé de jouer avec son corps, ça ne joue pas avec son corps. Quand tu dis G, pourquoi tu ne vas pas vers le ballon ? Pourquoi tu ne vas pas vers le ballon ? G, t'es là, le ballon est là, va le chercher ! Oussama, il est obligé de te le dire, ce n'est pas normal. J'y vais ! Erwan, pas là du tout. Je t'ai dit quoi ? J'ai donné la consigne, c'était ça aujourd'hui. Tu ne mets pas le pied. Et je vois tout de suite. On passe son temps à se regarder, à avoir peur, à reculer. On est mal placé. Les ballons par derrière, on se fait avoir, mais de malade. Donc en deuxième mi-temps, rentrez dedans, il y a 2-1. Heureusement qu'on met le but. Tom, le terrain est mort. J'ai rangé où ça va, on ne peut pas. On perd trop de ballons. Je sais que ce n'est pas ton jeu, mais parfois, il ne faut pas qu'on refasse la même connerie que contre Mante. Vous vous rappelez ou pas ? On a voulu jouer, on a perdu beaucoup de ballons. Vous avez vu tout ce qu'on perd ? Je ne dis pas que tout le temps de la mettre devant. Mais parfois, on n'a pas le choix, il faut que tu l'acceptes. Nico, face défensive avec Tom. Revenez, 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 revenez. Allez les gars, on y va, on y va. Allez, allez, allez ! Donc à la mi-temps, on est à 2 buts à 1. Parce que, d'une manière un peu miraculeuse, on revient juste avant la mi-temps sur un but d'Annan. On a un coup franc, je crois, à peu près à 20-25 mètres. C'est plutôt bien tiré, il fait une petite tête. On arrive à 2-1 à la mi-temps. On a de la chance, on s'en sort très bien d'être encore dans le match. C'était le discours du coach. Il n'y a pas eu de grand débat sur la tactique à la mi-temps, parce que je ne pense pas que c'était le sujet. C'était surtout de la combativité et de l'état d'esprit. Pour être plus concret, c'est genre, il y a un duel, tu le perds. Tu continues, tu essaies de gêner le mec et de revenir. Là, en première mi-temps, on arrivait au duel, on le perdait. Le mec, il passait. Bon bah, vas-y, flemme, etc. Donc il fallait qu'on change totalement cet état d'esprit-là. Allez les gars, les gars, ensemble. Là, ce qui s'est passé en première, moi, je ne veux plus le voir. Ça s'insulte, ça rigole, tout ça. Les gars, ça c'est fini. On peut rigoler à la fin, ok. Mais quand on est sur le terrain, c'est sérieux, s'il vous plaît. Va, 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 va ! Va, va, va ! Oui ! Oui ! Vas-y, c'est en vitesse ! Bien joué. Veni, vous la balle ! Oui, oui ! Bien joué ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oh ! Oh ! J'ai passé là ! J'ai fait l'affaire ! Mancasse pas, il est là ! Donc mieux en deuxième, même si on n'a pas réussi à revenir et que le terrain, c'était toujours pas ça et on n'a toujours pas réussi à jouer dessus. Mais au moins, je trouve qu'on a réussi à rentrer dedans et se dire, vas-y. De toute façon, on ne rentre pas dedans, sinon on va avoir mal, donc autant leur faire mal à eux. Donc c'était mieux, mais tu rentres quand même dimanche chez toi, t'es un peu déçu quoi, quoi qu'il arrive. Moi personnellement, c'est des matchs qui me blasent un peu parce que c'est des matchs où tu te dis, enfin qui sont importants, où tu te dis qu'il faut les gagner. Tu ne prends pas le match par le bon bout, tu sens que l'état d'esprit, il n'est pas là. Et c'est peut-être un peu, je parlais comme un vieux, un peu par expérience, mais c'est le genre de match où tout le match, tu sens que tu ne vas pas y arriver. Tu sens que l'équipe en face, elle n'est pas extraordinaire, mais ce qu'ils font sur le moment, ça suffit et on ne trouve pas la solution. Donc on perd trop un match et je n'ai même pas vraiment de regrets, malgré qu'on ait été à 2-1 une bonne partie du match. Je n'ai pas vraiment de regrets dans le sens où on aurait pu arracher match nul ou quoi, parce qu'on ne le méritait pas et on n'a pas fait assez de choses dans le jeu pour ramener au moins un point. Pourquoi vous avez quitté les autres alors que vous n'êtes pas regardé ? Regardez-vous, après vous pouvez vous permettre. Et là, la plupart, ouais, tu n'as pas fait ça, ouais, pourquoi, ouais, pourquoi ? Mais est-ce que tu t'as regardé toi déjà à la base et personne ne te dit rien ? Personne ne te dit rien. Et vous savez pourquoi on a perdu une match ? Il n'a pas d'envie. 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 On ne l'a pas. Et en fait, on est à un autre niveau, tout simplement. Il n'y a pas d'effort. On n'est pas méchant. On revient doucement. Il y a plein de choses à travailler, les gars. C'est vous qui avez la réponse, ce n'est pas moi. C'est vous qui jouez, ce n'est pas moi qui joue. C'est vous qui jouez. J'ai beau faire ce que je veux, j'ai beau changer ceci, cela et tout, vous avez vu, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. On s'engueule, ceci, c'est pas fait. On engueule le copain. On se croit le meilleur. Enfin, toutes ces choses-là que je déteste, que je déteste dans le football. Et là, ce match-là, il était à notre portée de main. On pouvait le gagner, ce match. Peut-être pas sur un gros score. On pouvait le gagner. Et rappelez-vous ce qu'on a dit au début, ils ne se sont pas échauffés. On a dit au début qu'on allait mettre une pression dans les 20 premières minutes. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Et eux, ils ont mis deux buts. Nous, ce qu'on aurait dû faire, c'est eux qui l'ont fait.